Je ne suis pas de plus en plus honte de France. A mes yeux aussi. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec des invités. Bonjour. Je pense que vous avez remarqué, je ne sais pas, j'ai partagé un petit peu ça sur Instagram, mais ça fait depuis bientôt un an, en vrai, que je suis accompagnée dans mon taf. Je ne suis plus toute seule à bosser sur ma chaîne. Et maintenant, en fait, il y a Lola qui s'occupe surtout de mes partenariats, des démarches créatives et de la stratégie pour développer ma chaîne et mes réseaux sociaux. Également, Emma qui nous a rejoints. Et en fait, au fur et à mesure, tu me coachais déjà. Et ensuite, vous avez créé une agence. Si vous voulez présenter un petit peu. Exactement. On a créé Aura. Donc, on a commencé avec Clémence juste toutes les deux. Moi, je n'avais pas essayé de développer le truc plus que ça. Et en juin dernier, avec Emma, on a décidé de créer notre vrai bébé. Le vrai projet d'amour. C'est clair. Et donc, on a créé Aura qui est la première agence de managing sans aucune commission et sans aucun engagement. Et voilà, ça fait un an. Là, du coup, c'est vrai, ça fait un an. On a commencé. C'est trop bien. C'est une sélection. Ouais, mais en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Et en fait, là, on est ensemble parce qu'on est pendant le Clémity Tour. Exactement. Je ne sais pas si tu voulais en parler. Je publierai sûrement ça après ou entre deux dates. Mais ouais, en fait, Clémity Tour, ça a été l'occasion de se rencontrer en vrai parce que jusqu'à présent, on est à l'autre bout de la France. Ouais, complètement. Donc en vrai, on fait tout à distance, par call, par WhatsApp et tout. Mais c'est un plaisir parce que vraiment, ma chaîne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui m'ont fait des feedbacks sur Instagram qui m'ont dit « J'aime ton contenu ces derniers temps. » Genre avant, c'était mi-bien ou mi-pas-ouf comme retour. Ça s'est beaucoup amélioré depuis que vous me coachez. Surtout sur Insta et tout, j'ai produit beaucoup plus. Merci, c'est trop bien. Mais oui, mais ça m'a grave aidée. Il y a plein de... Mais trop bien que si. Tu vas me la faire pleurer. Ah, je suis trop contente. C'est trop bien. Non, mais c'est normal. Il y a plein de trucs, je vous l'ai dit. C'est des trucs qui viennent de vous. C'est des trucs qui ne se seraient pas passés sans vous. Des collabs ou alors juste des idées. C'est la meilleure chose en tout cas. Ouais, vraiment. Non, pour de vrai, moi, ça me fait chaud au cœur parce que... C'est marrant, tu sais, quand tu crées un service, tu es pris par le truc. Il y a toujours... On est toujours en retard, honnêtement, sur tout par rapport à nos ambitions, tu vois. Et donc, on essaie de rattraper, rattraper tout ce qu'on peut. Et en fait, tu es dans un espèce de moulin. Mais tu sais ce que c'est. Les journées qui ne terminent jamais. Et puis, tu sais, tu as une ambition. Tu sais où tu veux aller, mais pour y aller, ça te demande de faire plein de choses. Mais entre deux, tu as commencé des trucs, machin. Et du coup, avoir un feedback comme ça, ça fait trop du bien, quoi. Oui, bon, à la base, on était censés faire du déballage de tout cas de petits produits. J'ai amené tout mon stack de produits que j'amasse qui ne me servent pas à moi. Parce que j'en ai déjà. Il y en a plein que j'ai déjà en double. Mais en tout cas, vous m'avez dit que vous étiez un petit peu curieuse de tester certains trucs. Oui, tout à fait. Et pas qu'un peu. Moi, je suis curieuse parce qu'on accompagne des créateurs et des créativistes dans la sexo, mais moi, je n'ai pas de sex toy. On a besoin de s'éduquer. T'as un banana bang bang. Un banana bang bang. Du coup, aujourd'hui, j'ai aussi amené un super with mint et j'ai amené un bifond kill over. Après, qui à quoi vous vous arrangez ? Je n'ai pas de sex toy parce que je n'ai pas envie d'en avoir. J'ai évidemment envie d'en avoir. Mais de un, c'est un prix. Oui, ça fait budget. C'est un énorme budget. Et en plus de ça, c'est marrant, mais juste, je ne sais pas, je n'ai jamais eu la fibre. C'est con. Mais c'est vrai. La fibre du sex toy. Alors que pourtant, le cul est très important, etc. Tu vois, dans ma vie. Mais il y a un truc que j'ai aimé. Maintenant que je t'accompagne, forcément, j'ai regardé un million de contenus, etc. Ça t'intrigue plus qu'avant ou pas ? Ah bah oui. À mort. Mais aussi parce que dans toutes les personnes qu'on accompagne, je trouve que vous avez tous une expertise qui est très différente et qui peut attiser de la curiosité, tu vois, sur des trucs qui sont vraiment différents. Donc oui, j'ai grave envie. C'est marrant, comme vous, vous avez des préférences. Oui, oui, j'ai envie. Du coup, ça me donne tout un horizon de choses où je me dis, ok, donc si elle aime ça et qu'elle a aimé ça une fois et que moi je l'aime aussi, du coup, je vais peut-être aimer celui-là aussi. Et du coup, je fais des espèces de liens en me disant, si toi t'aimes ça, moi aussi je vais aimer. C'est ça. Et il y en a des fois, avant, que t'as adoré, bah moi je n'aimais pas du tout. Bah oui, mais... Malheureusement, ça, c'est la roulette russe avec le faux express. Parce que la morpho, les sensibilités, il y a des gens qui n'aiment pas du tout les mêmes choses. C'est comme si tu demandais des freins et que tu faisais un 38 et qu'un autre 38 te disait, ça ne me va pas, bah oui, ça peut arriver. C'est ça, carrément. Mais en fait, je pense que d'ailleurs, c'est ça mon principal frein. C'est que, puisque ça a certains coûts, je n'ai pas envie de me tromper en fait, en ayant de l'achat. Trop peur de prendre le risque. Bah oui, et ça me ferait honnêtement chier de dépenser 150 balles dans un truc et me rendre compte qu'en fait, ce n'est pas du tout fait pour mon corps. Je pense que c'est ça le principal frein. Je suppose que c'est tout le monde. C'est pour ça que les gens ils regardent des vidéos de reviews et tout pour avoir encore plus d'informations que ce qui est sur le site pour pouvoir vraiment avoir un avis indépendant qui ne soit pas les vendeurs et les vendeuses. Parce qu'en vrai, tu vas dans une boutique évidemment, ils vont te dire ah, ça c'est génial. Mais alors, on a un vrai truc, c'est que sur la plupart des sites quand on voit des modèles, on ne sait même pas parfois comment ça s'utilise. C'est ça. Tu vois ? Oui. Le banal du mec au départ pour le faire pour les gens. Faites des tutos. Putain. Il y a des trucs qu'aujourd'hui, c'est fini le truc, c'est le gros pénis avec la veine où tu as fait très bien pour nous parler. On parle beaucoup. Oui. Mais ce dont on parle là. Tréfus artificiel, les peaux qui descendent et tout. Tu peux les décaloter. Non. Ils dégoûtent. Je t'en jure. Moi, ça me dégoûte. Je les commande pas ceux-là. Mais tu peux les décaloter. Donc, tu as une membrane en silicone qui descend. Et en termes de nettoyage, du coup ? Il faut nettoyer comme un vrai pénis, imagine. Dans circo-ci. Il y en a qui éjaculent aussi. Quoi ? Tu peux mettre un... Comme les bébés quand tu les achètes à Noël, les faux bébés et ils faisaient pipi dans leurs culottes. C'est la même technologie. J'arrive à... Si, si. Souvent, tu as une petite poire. En même temps, moi, je peux appuyer et... Alors, ok. On peut le critiquer. Mais... Je pique. Non, mais... Mais je comprends le kink. Le kink. Oui, oui, oui. Ah, tu veux faire des jeux sales et tout. Ouais, ouais, grave. Il y a même... Attends, mais il y en avait ici. Ouais. Sex cream. Tu vois ? Ah, c'est pour ça. Ça, c'est pour faire un effet sperme, à mon avis. Ouais, en plus, c'est à base d'eau et tout, donc ça va faire un truc hyper... à queues gélatineuses, donc c'est fait pour faire un effet sperme. Kink, 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 sperme. Tu vois ? Je fais genre... Je suis en train de t'expliquer. Après, souvent, les gens, ils le font maison et ils le mélangent de l'eau et de la maïzena. Comme ça, ça a un peu de texture de sperme. Mais en fait, moi, c'est ça que je trouve flou, c'est que je crois que je ne suis pas du tout... Je ne suis pas du tout assez enseignée. Je ne suis pas aussi poussée dans la création, quoi. Ah, mais... Les gens sont créatifs. Et moi, je connais pas mal de trucs. Mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses que je ne connais pas. C'est vrai. Mais tous les mondes hyper fétichistes, les BDSM très codifiés... Les sex toy monstres. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Sex toy alien. Je vais te montrer. Incroyable. Intéce. Le cours, mesdames. Je suis presse. Ouais. J'ai sorti le plus au bout de l'eau. Alors, alors... Toy cleaner. Ça, c'est très utile. Ça, c'est dans les basiques, hein. Toy cleaner, c'est quelque chose que je comprends. D'abord que toi, je sais maintenant que moi, on utilise du savon. Ouais, moi, lavabo, un peu de savon et c'est de chao. Je le fais sécher comme ma vaisselle et puis on y va. Entre deux assiettes et deux bols. Ça marche aussi. Après, le toy cleaner, l'avantage, c'est qu'il va être antibactérien. Donc, si on a fait de l'anale, par exemple, et que c'est assez important qu'il n'y ait vraiment plus du tout de bactéries parce que tu ne veux pas les ramener dans ton vagin et avoir une infection urinaire... Ouais, en effet, c'est pas là. J'ai compris. Les toys, on passe pas de anal à vaginal. On peut faire l'inverse. Non, mais ça, ça, j'ai... Mais du coup, effectivement, j'avais pas ce truc de, si tu passes de anal à vaginal, tu dois te lever, le laver et tu repars. Mais bien sûr, si t'as ça, si t'as ça, piche, piche, piche. C'est le gel, c'est le gel Covid du cul, quoi. C'est ça. C'est l'antibacter. C'est ça. Est-ce que vous connaissez les différents types de lubrifiants ? Non. Alors, eau, huile. Huile aussi, c'est possible. Ça désagrange pas le latex. Ouais, mais on peut faire l'amour sans capote. Oui, c'est vrai. Je sais même pas si c'est vraiment un silicone, celui-là, mais en fait, du coup, il y a des lubrifiants avec silicone. D'accord. Qui sont pas compatibles avec des jouets qui sont eux-mêmes en silicone. Parce que ça les désagrège. Ouais, parce que silicone contre silicone, les silicone essayent de fuser ensemble. Donc, en fait, le silicone de son sextoy, ils essayent de s'échapper. Et du coup, après, il est tout poisseux. Donc, ça lui fait du mal. Voilà. Ça la vient. Donc, c'est ça qui... Tu vois déjà ça, je suis sûre que l'ambiance a pas. Ça le rend, en fait, tout collant. Il va pas être inutilisable, mais il va être beaucoup moins safe. Il va avoir une... Les sensations vont être vraiment... Mais ça, tu le laves, c'est irrécupérable. Bah non, ça va rester coiseux, peu importe comment tu laves. Je suis sûre qu'on aurait fait ça, si on l'avait. Dans un produit, si c'est pour le détériorer après. Bah oui. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Du coup, les trucs en silicone, en général, ça sert beaucoup pour faire de l'anal avec un partenaire directement sans jouet et quoi d'or. Ou avec du métal. Oui, avec le plug en métal. Excusez-nous, ça a coupé, mais est-ce que vous avez des autres questions sur les toys ? Oui. Alors moi, tu m'avais posé ça. Oui, ça. Ça, comme pour moi, ça ressemble à des mousquetons, quoi. Je vais aller... À l'escalade. Moi, franchement, je lui fais de l'équitation. Ça, c'était... Ça, c'était vraiment... Non, mais le morgue que tu lui mets dans la bouche, il en avait comme ça. Ah oui. C'est un truc, pour moi, c'était ça de l'animal. Je me dis pas que c'est sexuel, quoi. Celui-là, il est hyper extensible, donc c'est tout en silicone. Et tu vas mettre la partie la plus large, vraiment derrière tout le pénis et les testicules. Donc, il faut le faire à propos. Ok. Derrière le paquet. Ok. Tu vas tout passer dedans. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Bah... Ah ok, tu passes tout. Ouais, j'ai compris. Et donc là, t'as les testicules et là, t'as le pénis. On insère le bloc dans un seul rond. Ensuite, tu vas mettre un rond pour juste les testicules et un rond pour juste le pénis. Donc, en fait, ça va se mettre comme ça à peu près. C'est fait en triangle. En triangle. Ouais. Ok. Parce que t'as les testicules là, le pénis là, et la base de tout. Ah oui, ok. J'ai compris. Excusez-moi, je vais toucher. C'est la première fois que j'ai compris. Tu peux faire aussi un lance-pierre, peut-être. Ça permet vraiment de faire ressortir le pénis. Le pénis, ouais. Et du coup, souvent, ça le met en valeur. Il a l'air plus gros, plus grand. Quand tu le mets, je suis un mec, je le mets. C'est très visible que j'en ai un ? Oui, oui, oui. Bah, tu le vois. Ça dépend si t'as une forêt qui le cache, l'anneau, je sais pas. Non, non, si ça se voit sur la peau, quoi. D'accord. Tu vois qu'il y a un anneau. Ça excite les gens de le voir et de le sentir. Ok. Ça voit. Et puis, il faut aussi pas se stresser pour l'enlever. Il faut attendre que ça redescende aussi. Complètement. Bah oui. Parce que si tu te stresses, tu fais, j'ai trop envie de l'enlever là maintenant, il y en a plein que tu peux pas. Par exemple, il y en a qui sont en métal. Ils sont vraiment très très rigiles. En métal ? Ouais. Waouh. Moi, j'en ai un. Passage du désir me l'a offert. Il ressemble à une alliance. Ils me l'ont offert pour mon mariage. Oh non. Et c'est un truc 50 shades of grey. Et dedans, c'est de marquer you are the one. Waouh. Et c'est un cock ring. Mais du coup, pour le mettre, il faut vraiment bien passer une testicule après l'autre. Ah oui. Le pénis. Ok. Et puis le mettre petit à petit. Et puis pour l'enlever, il faut attendre que ça soit bien de nouveau très mou. Ok. Couche et mesdames. Donc ça passe pas. Celui-là, il est un peu extensif, donc je pense que tu peux l'enlever tranquillement. Et il y en a qui s'ouvrent. Avec des boutons de pression, par exemple. Ça, on a vraiment besoin de le voir. Parce que vous ne comprenez pas. Ouais, ouais. Des ballons. Des ballons. Un touchon. Moi, je crois que le toucher, c'est important. Donc ça, c'est des petites gaines. Ah oui, mais attends. Moi, j'étais pas du tout sur le fait que ce soit aussi extensible. Ah oui, si, si. C'est vraiment très, très souple. Tu peux essayer l'autre petite, par exemple, sur un doigt. Si tu peux adapter mes doigts. Tu pourras, par exemple, aussi la mettre là-dessus, sur un petit bullet. Tu vois, par exemple, t'as souvent des petits sextoys comme ça. C'est des sextoys hyper basiques, ça. On appelle ça des bullet, parce que ça ressemble à des balles de revolver. Oui, effectivement. Dis comme ça, oui. Ou un suppositoire. Ou un suppositoire. Il faut faire attention. C'est pas fait pour. Oui, non. Et ouais, ça, tu peux le mettre, du coup, sur différents sextoys, sur les doigts. Bien là. Et imagine, tu fais des pénétrations comme ça. Ouais. Par exemple, entre lesbiennes, que tu fais souvent des jeux avec les doigts. Et bien ça, ça peut être super cool. Ok. Ça change un peu de sensation de nos doigts nus. Ok. Pas mal. Il y avait aussi un vibro que j'avais vu sur internet. C'est pour faire des blowjobs vibrants. Et du coup, c'est un truc que tu clipses comme ça ici, sur le côté de ta joue. Et du coup, ta bouche. Ouais, ouais. Et du coup, ta bouche vibre. Mon dieu. Donc, tu peux faire une pipe vibrante. C'est vraiment. J'avais une copine qui m'avait dit que pendant les félations, des fois, elles faisaient des bruits. Elles faisaient genre... Comme ça, ça faisait des vibrations. Elle fait si près ses cordes vocales. Trop bien. Ça faisait des vibrations. Elle faisait que son mec ressentait de ouf les sensations. C'est peut-être pour ça qu'elles font des bruits cheveux dans les félations. La meuf devenait une chanteuse d'opéra pendant ses félations. Ouais, mais tu sais, moi, ça m'a toujours fait... Ça me dégoûte dans les pendants quand les meufs font... Encore ! Ça me dégoûte, mais en fait, ça a un intérêt. Oh ! Très beau ! Très beau ! Très beau ! Oui, donc ça, c'est sûr. On peut avoir un tuto de ça après ? Oui, du coup, le Deep Smoking Over. Tout à fait. Qu'on a créé avec Passage du Désir. Qu'on a choisi... Enfin, que j'ai choisi parce que André, c'est tout moi qui ai choisi. J'ai choisi pour sa forme, parce que tu peux l'utiliser des deux côtés. Allô ? En effet. En effet. Mais du coup, cette partie-là, que tu peux utiliser, par exemple, pour faire des va-et-viens, et du coup, tu vas ressentir vraiment la texture des différents bulbes ici. C'est quoi la texture ? C'est quoi le... C'est du verre. Ah bon ? Oui, oui, c'est 100% du verre. C'est du verre, comme le verre du Pyrex, des plats qui vont au four, donc c'est résistant à très haute température. Tu peux le chauffer, du coup ? Tu peux le faire bouillir si tu veux. Ouais, j'entends chaud. Donc, tu peux le faire chauffer, et est-ce que tu peux le mettre au congélateur, et du coup, à effet froid ? Et fait froid. Mais après, super, super froid. Moi, je dirais plutôt frigo, parce que le congél, tu vas laisser coller dessus. Oh, waouh, ouais, c'est génial. T'es un peu un Mister Friso. C'est comme avec la langue, tu serais collé. C'est moi, la copine qui est toujours avec une mauvaise idée, qui fait sortir dans des situations plus bizarres. Non, mais un petit peu froid, genre limite juste de l'eau froide, ça peut suffire. Et de l'autre côté, en fait, là, tu vas utiliser vraiment la courbe, et là, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir simuler le point G, parce que tu vas passer derrière l'os pubien, qu'on ressent vraiment au-dessus du pubis, là. Et du coup, on passe derrière, et on va stimuler la zone qui est à l'intersection des bulbes du clitoris. C'est un produit que tout le monde doit acheter, si je peux me permettre. Ah ouais ! Pour moi, il m'en reste plus beaucoup, et qu'après, ce sera fini, quoi. Et on a eu plein de soucis avec cette boîte, parce qu'à la base, c'était pas ces désemballages comme ça, mais on voulait les mêmes emballages pour toute la collection. Et sauf que la mousse, elle était exactement à la forme d'un des Deep Smoky Lovers, sauf qu'ils sont faits à la main. Ah ! Et donc, il y a des petites différences de couleur, de taille et tout. Donc, ils ont dû faire une mousse un peu plus large pour s'adapter à vraiment tous les exemplaires. Le fait qu'il soit fait à la main, je le savais pas. Bah non ! Et je trouve ça incroyable. Parlons de celui-ci. Ah, alors lui, il est incroyable. Il est sous blister. Lui, il fait un petit peu peur, dans le sens où il est... Il est vénère-vénère. Alors moi, pour la hamping, je trouve que c'est incroyable. Il est facile. Il fait sa vie, il a pas besoin de moi. Il est indépendant. Non mais là, il est... Tu peux pas le mettre sur un bout de ma cuisse ? Ah ouais. Si, si, il est indépendant. Il est très, très, très... Il est très fort. Il est vraiment très fort. Et en fait, à la base, on avait un moteur, mais qui était assez... assez standard. Je dirais qu'il était à peu près comme ça, à la base. Je sais pas si vous connaissez la différence entre haute fréquence. Tu as écouté dans une vidéo. Ouais. Moi, je sais pas. Et du coup, haute fréquence, ça va faire un peu des effets d'échauffement. Alors que basse fréquence, ça va faire plus comme des questions de basse, des choses plus intenses, mais qui vont plus loin dans le corps. Et est-ce que c'est une question de goût ? Est-ce qu'on peut préférer les basses ou les hautes ? Ou est-ce qu'on sait que les basses... Oui, potentiellement, on peut préférer. Mais globalement, c'est quelque chose qui marche mieux sur notre système nerveux humain. Ok. Les basses fréquences. Parce que ça va plus profondément dans le corps. Ok, c'est ça. Alors que l'autre, il va plutôt avoir tendance à faire des échauffements en surface sur la peau. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut savoir, quand on achète un Toys, si c'est haute ou basse ? Sur la fiche produit... Sur la fiche produit, non, il ne marque pas. Ah ! Mais après, ce que tu peux faire, c'est allumer le sextoy dans ta main quand tu vas dans une boutique passer du désir ou autre. Et tu regardes si ça vibre dans ton poignet, dans ton bras. Tu le tiens dans la main. On est sur une astuce incroyable. Et tu partes sur le bras. Elle vibre. Ouais. Et tu vois que ça se disperse dans le corps. Fais-le sur toi. Et tu vois qu'on sent les vibrations parce que ça se disperse dans le corps. Donc, il faut imaginer que ça va le faire aussi avec, par exemple, ton flutteris interne. C'était le métier de l'eau qui me fait découvrir ça. Il va de plus en plus vite. Ah, voilà. Ok. Ah, ça, c'est des boules de Gaïcha ? Oui. Je pensais que des boules de Gaïcha, c'était des boules toutes séparées, quoi. Il y en a. Justement, il y en a qui ressemblent plus à ça. D'accord. Qui sont, par exemple, liées par une ficelle ou quelque chose comme ça. D'accord. Il y en a qui ressemblent à ça, qui sont doubles. Ouais. Il y en a qui sont plus triées, qui ont plus de textures ou quoi. Et il y en a qui sont uniques. C'est fait exactement pour ça. C'est un sextoy qui n'est pas vraiment un sextoy. C'est pas vraiment pour le plaisir. Ok. C'est plutôt pour la rééducation et la tournure. C'est pas pour le plaisir. Non, en vrai, parce que c'est comme si tu mettais un tampon, t'as pas tellement de plaisir en mettant quelque chose dans ton vagin et voilà. Une fois que c'est en place de danse, tu le sens plus. Bah oui. Là, c'est un peu le même principe. Ouais. Sauf que le fait que ça soit un peu plus gros, que ça soit une certaine présence, tes muscles vont réagir et se dire, oh là là, il y a quelque chose. Et en particulier, par exemple, avec ça, ça bouge à l'intérieur. Il y a des trucs dedans. Ah bon ? Tu sens bouger. Donc ça fait des micro-percussions à l'intérieur. Mais ça veut dire des micro-chocs contre ton périnée. Et ça veut dire quoi ? Le matin, je me prépare, je me lève, je le mets et je passe la journée avec. Pas forcément toute la journée parce qu'il ne faut pas risquer de trop les porter et du coup d'avoir l'hypertonicité du périnée après qu'ils se déclenchent. Parce que c'est quoi le périnée ? Le but, c'est d'avoir un périnée tonique. Genre bien. Pas hypotonique, pas hypertonique. Donc hypotonique, en général, c'est quand on n'a rien fait, quand on prend un peu d'âge. En général, nous, à nos âges, on a un périnée sain, principe. Sauf physiologie contraire. On peut avoir un appouchement et du coup, on peut en avoir besoin après parce que les muscles ont pris un coup. Mais c'est quoi le risque d'un périnée topotonique ? C'est quoi si tu fais pipi dessus ? Ouais, fuite urinaire. Donc tu rigoles, tu tousses, petite goutte qui sort. Tu peux avoir des descentes d'organes et ça, ça peut être plus grave. Oui, là on rigole déjà. C'est pas beau du tout. Je crois que j'ai refait à peu près le cadre. Alors moi, je viens d'apprendre que ça, c'est un tampon avec lequel tu peux faire l'amour. En fait, j'aimerais qu'on m'explique parce que moi, j'ai jamais eu de relation sexuelle pendant que j'avais un tampon. C'est que tu vois, en général, je vais me chauffer, faire tout ce que j'ai envie de faire qui n'est pas pénétratif. Il n'y a pas de souci de faire de l'amour pendant les rêves ? Pas du tout, je m'en carre complet. Je fais tout ce qui n'est pas pénétratif avec un tampon, juste en termes de ne pas avoir du sang partout. La petite pause technique pour leur tirer. Exactement. Tu t'en vas et tu dis, je reviens. Hop ! Allez, ciao ! Voilà, exactement. La serviette noire. Parce que sur le haut, la serviette blanche le sent. Protéger un petit peu. Moi, j'avoue, je ne mets pas de serviette et après, je pleure parce qu'il y a du sang partout. Voilà. Alors moi, je suis la femme très voyante. Des draps sombres que tu lèves tout de suite après. Ça tâche, quoi. Et du coup, tu peux utiliser ça qui s'appelle les soft tampons. Donc c'est les soft parce que c'est tout doux. C'est vraiment une petite éponge toute molle. Et ça ressemble à un vrai tampon. Que tu vas pouvoir presser entre tes doigts, insérer dans ton vagin. Ouais. Tu pousses ensuite avec un doigt pour le mettre le plus profond possible au niveau de ton col. Ok. Et en fait, pendant que tu vas faire l'amour, vraiment, le pénis va buter contre ce tampon. Le tampon va absorber le sang. A priori, il n'y en a pas ou très peu qui va rester sur le pénis et qui va sortir. Ok. Du coup, c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus mieux. Mais attends, mais c'est de leur mouvrir. Ouais, c'est de leur mouvrir. C'est de leur mouvrir. C'est pas du tout un tampon traditionnel. Alors, on dirait une mousse à maquillage. Il y en a qui sont en forme de cœur, des fois. Oh, c'est mignon. Parce qu'en fait, on s'en fout de la forme. Il y en a même qui sont en éponge végétale. Ah oui ? Ouais. Ça c'est pour les délaces ? Non, justement, c'est pour le récupérer. Tu parlais d'aller le chercher. Ah oui, voilà. Donc, par exemple, tu vas le presser comme ça. Ok. Le mettre avec deux doigts à l'intérieur de ton vagin. Ok. Et ensuite, il va rester là. Souvent, t'attends un petit peu qu'aussi le vagin reprenne sa taille normale. T'as fait un rapport, il est beaucoup plus allongé. Il s'extend beaucoup pendant un rapport. Donc, t'attends un peu pour que ce soit plus facile à le récupérer. Et puis après, tu vas pouvoir aller le choper là et puis tirer dessus. Juste en mettant un doigt. Mais c'est formidable, Vincent, quand on dit de rire. Mais c'est un rien de vrai con, je ne sais pas. Mais c'est un rien de rien. Jusqu'alors. Rien, rien. Plus rien n'a de sens. Je découvre un truc. Mais c'est un des études pour ne pas savoir ça. Ça a coupé pendant qu'on parlait des boules de Gaëchan en plus, je pense. Exactement. Que tu disais du coup que les boules de Gaëchan. Les boules, les boules de Gaëchan. Les boules ne sont pas faites de base pour le plaisir sexuel. De base. Non. C'est plus de la rééducation. C'est pour exercer tes muscles en fait. Donc, peu importe que t'en ai vraiment besoin ou pas, Si t'en as pas vraiment besoin, au pire ça te fera une musculation supplémentaire Et tu vas pouvoir faire des petits tricks après avec ton vagin Pendant que tu fais du sexe avec une personne de la pénis Toi qui adore la muscu Voilà Tu fais du fitness Faut faire du fitness de ton vagin aussi Mais c'est peut-être le dernier muscle dont tu t'occupes maintenant Moi j'en ai une à la maison de Goulde Geisha Qui est connectée et qui détecte les pressions Donc en fait je peux me faire des séances de muscu En direct avec le feedback sur mon téléphone Tu fais des soins d'intérieur Ça s'appelle Elvie Mais attends, je viens de contracter Vraiment on essaie en mode Et du coup tu contractes et t'as des épreuves de force et tout dans ton accueil Mais c'est génial J'ai envie de c'est incroyable ce qu'il se passe dans ce monde Et on est étonné dans tout ça Non ça m'énerve de pas tout savoir Donc souvent quand tu maîtrises mieux ton périnée Et bah tu maîtrises mieux ton plaisir aussi Globalement t'as un peu plus de plaisir Parce que les muscles sont plus fermes, plus toniques autour Du coup tu te sens plus ce qu'il se passe Mangez bouger Mangez bouger.com Ni trop soleil, ni trop sucré Le lobby Bon les amis, on a plus de lumière là Je pense que sur la caméra Et on a l'air d'être dans la nuit En vrai c'est pas nuit noire mais voilà Non mais bon c'est 17h en hiver Voilà Donc merci beaucoup Mais non mais merci à toi Je pense que ça va vous donner une super bonne vidéo Moi je suis contente Ça m'a vraiment appris des choses Zéro blague hein Mais par contre j'ai vraiment appris Incroyable Déjà ça C'est... Les meufs sont toujours prises par un temps Trop bien Je pensais que c'était des trucs qui allait vous blaser Mais moi aussi J'ai dit un tampon mais ça va oui Mais tu sais quand j'étais dans la pluie Quand je t'ai vue là ouvrir le calendrier à Montréal Et t'as dit qu'il y a des tampons Genre waouh les rats Non maintenant je me dis que c'est des gens incroyables Ah bah c'est bon alors Je suis aussi très émue moi de vous avoir présenté ma communauté Parce que j'ai l'impression que vous étiez dans les coulisses dans l'ombre Merci en tout cas C'était trop trop cool Et puis on va retourner au boulot quand même Il faut qu'on aille à la soirée Passage du Désir Si cette vidéo sort entre deux dates Je vous affiche à l'écran les prochaines dates du Clémitito Et si on n'a pas de prévues On en prévra d'autres pour 2022 On ira On s'invente ces dates Il n'y a aucun problème A bientôt Au revoir Et comme d'habitude Faites-vous plaisir Coucou mamie Je passe à la télé Ouais Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz